En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rends la joie d'être là avec toi en ce lundi 29 avril. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Catherine de Sienne, Vierge et docteure de l'Église. Et une femme laïque qui est entrée dans le tiers ordre dominicain, elle est venue dominicaine, et une femme vraiment d'un grand amour pour Jésus-Christ, pour son Église, et spécialement pour le pape, pour le pape, celle qui a aidé le pape. À l'époque, il avait deux papes, il avait un vrai pape et un faux pape, et c'est elle qui a allé chercher le vrai pape pour lui dire, « Tu dois prendre ta place au Vatican, vas-y ! » Une femme de foi et d'autorité spirituelle. Voilà. Et la première lecture d'aujourd'hui, acte des apôtres, chapitre 14, à partir du verset 5. « Chez les païens et les juifs, leurs chefs en tête, ont se préparé à les maltraiter et à les lapider. Mais, s'en étant rendu compte, ils allèrent chercher refuge dans les villes de la Lycaonie, l'Istre, d'Herbée et la région d'alentour. Là aussi, ils annonçaient la bonne nouvelle. À l'Istre, c'est une assise, un homme perclut des pieds. Un potent de naissance, il n'avait jamais marché. Il écouta Paul discourir. Celui-ci, arrêtant sur lui son regard, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » Il s'adressa d'un bond et il marchait. À la vue de ce que Paul venait de faire, la foule s'écria en Lycaonien, « Les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. » Ils appelaient Barnabé Zeus et Paul Hermès, puisque c'était lui qui avait la parole. Les prêtres de Zeus, de devant la ville, amèneront au portail des taureaux ornés de l'Irlande et ils se disposaient de concert avec la foule à offrir un sacrifice. Enformés de la chose, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en criant, « Amis, que faites-vous là ? » Nous aussi, nous sommes des hommes soumis en même sort que vous, des hommes qui vous annoncent d'abandonner toutes ces vaines idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur voie. Il n'a pas manqué pour autant de se rendre témoignage par des bienfaits. Vous dispensant du ciel, pluie et saisons fertiles, rassasiant vos cœurs de nourriture et de félicité. C'est à peine s'ils réussirent par ces paroles à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors, ici, c'est des païens. Ici, c'est une évangélisation à Iconium. C'était des païens. Ici, nous voyons, ils suivaient les dieux Zéus et Armès et d'autres dieux. Ce sont des idoles. Et comme ils avaient été touchés par le miracle, parce qu'ici, Paul et Barnabé, ils étaient ensemble. Et Paul avait donné la parole à Dieu, première chose. Paul donne la parole à Dieu. Les gens ont beaucoup écouté la parole à Dieu. Voilà, les cœurs, ils étaient trompés de la parole à Dieu. Voilà, une terre bien arrosée. Et après, celui-ci, arrêtant sur lui, sur cet homme un peu temps de naissance, il regarde cet homme et il voit qu'il avait la foi pour être guéri. C'est cela l'action de l'Esprit-Saint. On voit l'âme, on voit le cœur de l'autre. Et à l'action de l'Esprit-Saint, qui donne à Paul cette certitude que Dieu voulait guérir cet homme. Ça ne vient pas de Paul, ça vient de l'Esprit. Et là, il va dire, lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. Et c'est très ça, d'un bon, il marchait. L'action de Dieu, l'action de la parole de Dieu et les signes qui accompagnent la parole de Dieu, comme nous avons vu l'autre jour. Et là, Jésus avait dit que la parole serait accompagnée par des signes. Et là, c'est un signe qui accompagne la parole. Et les gens, c'est la première évangélisation, ils ne connaissaient pas Jésus-Christ, ils ne connaissaient rien de la foi. Alors, ils croyaient que c'était Zéus. Ils appelaient Barnabé Zéus et Paul Hermès, puisque c'était lui qui avait la parole. Alors, ils voulaient offrir un sacrifice à Paul et à Barnabé, parce qu'ils croyaient que c'était des dieux. Voilà, les dieux, les dieux, sous forme humaine, sont descendus parmi nous. Voilà, nous sommes devant des dieux. Voilà, ils se portaient devant Barnabé et Paul. Alors, Paul et Barnabé, ils disent, non, pas du tout. Amis, c'est très beau. C'est qu'il dit, amis, faites-vous là. Là, nous sommes aussi, nous sommes des hommes soumis au même sort que vous. Des hommes qui vous annoncent d'abandonner toutes ces vaines idoles pour vous tourner vers le dieu vivant qui a fait le ciel et la terre. Alors, ils vont annoncer. Nous sommes des hommes comme vous, fragiles comme vous. Et là, ils vont annoncer le dieu vivant. Tournez-vous vers le dieu vivant. Et comme ça, ils vont faire une évangélisation à partir de ce que ces peuples connaissaient. Voilà, ils disaient, voilà, c'est Dieu qui a tout créé. C'est le dieu vivant qui a tout créé parce qu'il voyait la terre et toutes les choses. « Il a dispensé de ciel, pluie et saisons fertiles. Rassaisons vos cœurs de nourriture et de félicité. » Voilà, le dieu qui vous a comblé de joie, de bienfaits, de bonnes choses, pour qu'il puisse faire un pas vers le dieu vivant. Il commence à faire un petit pas vers le dieu vivant. Et c'est, voilà, c'est à peine qu'ils réussissent, par ces paroles, à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Voilà. Mais c'est magnifique, l'évangélisation. Nous devons aussi demander au Seigneur, les hommes et les femmes, remplis de cette force pour l'évangélisation, de cette sagesse pour l'évangélisation, pour pouvoir conduire les cœurs vers Dieu. L'évangélisation, c'est ça, c'est j'approche ton cœur du cœur de Dieu et j'apporte le cœur de Dieu dans ton cœur. J'ai un niveau, c'est un chemin d'union, voilà, de s'approcher l'un de l'autre. L'évangélisateur, il fait cela. D'accord ? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 113, 115. Le verset 1. Parti verset 1. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, rapporte la gloire, pour ton amour et pour ta vérité, que les païens ne disent où est leur Dieu. Notre Dieu, il est dans les cieux. Tout ce qui lui plaît, il le fait. Leurs idoles, or et argent, une œuvre des mains d'hommes. Et après, verset 15. Béni soyez-vous du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. La terre, il l'a donné au fils d'Adam. Béni soyez-vous du Seigneur. Béni soyez-vous du Seigneur. Nous sommes là pour apporter la bénédiction du Seigneur vers cette terre, vers le peuple, vers les personnes. Nous ne sommes pas ici sur terre pour m'en dire. Non, nous sommes là pour apporter la bénédiction. La bénédiction, ça veut dire les biens de Dieu que Dieu veut accorder à tous les hommes et toutes les femmes. Je dois dire, Seigneur, bénis ce peuple, aide ce peuple et conduis-le vers ta vérité, même ceux qui ne te connaissent pas. Parce que le but de notre vie, c'est de connaître Jésus-Christ, d'être avec Jésus. C'est le but de toute l'humanité, de toute l'humanité. Même ceux qui ne sont pas croyants, qui croient à d'autres dieux, tous, tous les hommes de cette terre attendent Jésus-Christ. Ils aspirent, désirent Jésus-Christ. D'accord ? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 14 à partir du verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Paul Iscariot lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Et nous viendrons vers lui. Et nous, nous ferons une demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Et ma parole n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela, tandis que je demeurerai près de vous. Mais le paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » L'Esprit Saint, le paraclet, vous a dit, « Mais le paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Demandons l'Esprit Saint pour nous-mêmes, pour notre Église catholique, pour nos communautés, pour nos familles, pour le monde entier. Demandons l'Esprit Saint. Viens l'Esprit Saint sur l'Église, sur le monde, sur notre communauté. Viens l'Esprit Saint sur chacun de nous. Viens. Viens l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous aidera vraiment à garder le commandement de Jésus. C'est lui qui nous aidera à aimer Jésus. C'est lui qui va nous révéler le visage du Père. C'est lui qui va nous donner la grâce de reconnaître la manifestation de Jésus au milieu de nous. C'est lui qui va nous aider à garder dans notre mémoire la parole de Jésus. C'est l'Esprit Saint qui vraiment fera de nous une nouvelle créature. Voilà que ma parole, Jésus dit, ma parole n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est l'Esprit Saint qui nous donnera aussi la sagesse pour annoncer, proclamer la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui vraiment viendra pour refaire nos vies, nos âmes, nos forces, l'amour de Dieu en nous. Que l'Esprit Saint puisse vraiment faire son œuvre en nous et soupions l'Esprit Saint tous les jours pour le monde entier. Amen. Et maintenant, la lecture patristique aujourd'hui de Sainte Catherine de Sienne. Action de grâce à la Trinité. Ô divinité éternelle, ô éternelle Trinité, par l'union de la divine nature, tu as donné un si grand prix au son de ton Fils unique. Toi, éternelle Trinité, tu es comme un océan profond. Plus je cherche et plus je te trouve. Plus, plus je trouve et plus je te cherche. Tu rassaisis insatiablement notre âme car dans ton abîme, tu rassaisis l'âme de telle sorte qu'elle demeure indigne, indigente et affamée parce qu'elle continue à souhaiter et à désirer te voir dans la lumière, ô lumière éternelle, ô lumière éternelle, Trinité. Voilà cette parole de Sainte Catherine de Seine. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu te prie, on vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sainte Catherine de Seine. Sainte Catherine Sainte Catherine